Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui grâce à photosolaires.com je vais te présenter le FUJIFILM XT200. Allez c'est parti. Bon alors je vais te donner les données techniques et je vais te passer des photos que j'ai fait et des vidéos que j'ai fait. Je n'en ai pas énormément parce qu'avec la situation actuelle de semi-confinement déjà, il y a quand même des limites de déplacement et tout ça donc ce n'était pas évident. Mais j'en ai fait suffisamment pour pouvoir me faire ma propre impression. Je vais aussi te parler de mes impressions justement parce que je pense que c'est le plus important. Les données techniques, je les donne mais pas toutes. Pourquoi ? Parce que j'essaie de donner l'essentiel. Si tu as besoin de toutes les informations, tu peux toujours aller sur le site de FUJIFILM et avoir toutes les informations techniques détaillées et tout ça parce que sinon la vidéo durerait 4 heures. Déjà en parlant vite et en comprimant, ça dure souvent bien longtemps. Donc pour ça, je ne peux pas tout raconter. Mais donc, je vais te parler de l'aspect et de l'information. Alors, c'est un appareil photo APSCC, le capteur de 24,2 millions de pixels. Alors, il y a un capteur recoupé. Non, pour moi, c'est un autre type de capteur. Ce n'est pas recoupé. OK, donc c'est un APSCC, le format. Il y a nettoyage de capteur. Les ISO, on va rentrer tout de suite dans la matière. Les ISO, ils vont en natif de 200 à 12 800 ISO. Mais tu peux les pousser à 100 ISO, ou les descendre à 100 ISO en forçant, ou les pousser à 25 600 ou 51 200 ISO. Alors, attention, je te passe là. J'ai fait des tests de 200 à 12 800 ISO pour que ça te fasse une idée. Je n'ai pas fait les options forcées. Et tu vois que jusqu'à 3 200 ISO, je pense que c'est pas mal. À 6 400, ça commence à se gâter. À 12 800, à mon avis, c'est plus vraiment utilisable. Je n'ai même pas essayé de les forcer. À 25 600, il y a 51 200. Mais bon, beaucoup de gens, la première réaction quand ils disent « Oh, mais à 6 400, il y a déjà du bruit parce que j'ai vu Sony. » Attends, on va atterrir dans le monde réel. Ok ? Sony, c'est un monde et les autres sont un autre monde. Alors, si tu cherches vraiment des ISO clean élevés, ben oui, Sony, on ne va pas discuter. Mais à l'appareil photo, ce n'est pas seulement les ISO. Donc, je pense que ce qu'ils offrent à 3 200 ISO, la propreté qu'ils ont, c'est déjà très, 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 très correct. Tu vois ? Donc, ce n'est pas mal. Après, la compensation d'exposition, moins 5, plus 5. Bon, c'est peut-être la fonction technique. Si tu débutes, ce n'est peut-être pas ce que ça veut dire. Mais enfin, je la donne parce que c'est toujours intéressant pour ceux qui savent. Ok ? L'autofocus, bien évidemment, il y a tous les modes autofocus que tu peux imaginer, plus la détection de visage et la détection d'œil. Et là, je pense que Fuji ne sont pas moqués du monde parce qu'on pourrait dire « Ah ouais, mais la détection d'œil, ça, c'est ce qu'ils ont sur le X-T3 et sur le X-T3 et sur le X-T30. Et c'est super et tout. Est-ce que ça va marcher aussi bien sur le X-T200 ? » Ben oui, ça marche aussi bien. Il est vraiment pas mal. Donc, pas de plainte. Il ne se moque pas du client là. Ok. La vitesse, alors il y a deux obturateurs, un mécanique et un électronique. Alors, le mécanique, il va depuis 4 secondes d'obturation jusqu'à 1,4 millième de seconde, plus un mode bulbe. C'est-à-dire que tant que tu laisses le dos appuyer, la photo se fait de jusqu'à 60 minutes. Et après, il y a un obturateur électronique de 4 secondes jusqu'à 1,32 millième de seconde. Alors, 1,32 millième de seconde, c'est-à-dire que même des trucs super rapides, tu peux les avoir capturés. Ok ? Alors, souvent, des gens me disent « Mais pourquoi on utilise encore un obturateur mécanique si un obturateur électronique permet des vitesses beaucoup plus élevées ? Pourquoi ils n'éliminent pas le mécanique ? » Une raison toute simple, c'est que les obturateurs électroniques ont un problème de rolling shutter. C'est-à-dire que quand tu fais, tu verras si un objet se déplace rapidement ou toi, tu fais un balayage, il va se déformer en obturateur électronique. Et le rolling shutter, ça se voit souvent en vidéo, c'est un problème. Donc, quand on peut éviter d'utiliser l'obturateur électronique, qui a l'avantage aussi d'être complètement silencieux, eh bien, on évite de le prendre parce que techniquement, l'obturateur mécanique est meilleur, pose moins de problèmes. Et quelquefois aussi, la fréquence de lumière peut aussi poser problème. Donc, c'est pour ça que quand on peut, on évite d'utiliser l'électronique. Voilà. Et aussi, la possibilité de le mettre en dual, c'est-à-dire les deux à la fois, c'est-à-dire depuis 4 secondes jusqu'à 1,32 millième de seconde, et le mob de bulbe de 60 minutes maximum. Alors, synchro flash, il y a un petit flash qui est intégré, là, il y a un bouton, hop, tout le petit flash, il synchronise à 1,182 seconde, OK ? Et si tu mets un flash externe sur la griffe flash, qui est standard, c'est la même chose. Tu auras 1,182 seconde. Alors moi, je trouve ça un peu, quoi. Ça serait bien d'arriver au moins à 1,202 seconde, et si c'était possible, tous les appareils photo, il faut avoir 1,252 seconde. Mais je pense que là, il faut replacer les appareils dans leur contexte. Ça, c'est l'erreur qu'on fait tous. Moi, le premier, on rénaissait un appareil photo et on oublie dans quelle gamme il appartient. Parce que tu vois cet appareil, tu vois, tu dis, attends, mais ça, c'est un XT30, c'est un XT3, c'est pareil, c'est la même gueule, c'est le même look, tu vois. Oui, mais c'est pas un XT4 ou un XT3 ni un XT30, c'est un XT200. Donc, quand tu mets dans le contexte, s'ils mettent tous ces super trucs, ça ne serait plus un XT200, sinon ça serait, j'ai dit un XT100, un XT200, ça ne serait plus un XT200, ça serait un XT3. Donc, il y a des moments où il faut sacrifier certains trucs, tu vois. Ça, c'est clair, tu n'as pas le choix. D'ailleurs, là, tu vois que celui-là a quand même un petit avantage. Je vais faire une surprise, regarde. Bon, la surprise peut-être pas parce qu'elle t'a peut-être déjà vue ailleurs. Ok. Regarde, 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 ne bouge pas, je suis là. Oh, Fujifilm, un écran orientable. Oui, monsieur, oui, monsieur. Ils n'ont pas mis leur typique écran que tu fais clac, clac, clac. Non, 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 parce que là, ils ont pensé à messieurs les vlogueurs avec un écran 19.6, tu vois. Donc, vraiment penser vlogging. Et là, je crois que c'est le premier pas sérieux qu'ils font du côté des vlogueurs parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui font du vlogging avec du XT30, du XT3, XT4, je ne sais pas. Vivement, bientôt, ça fait au moins quatre fois qu'on me repousse pouvoir en essayer un parce qu'avec toutes les histoires sanitaires, il y a eu plein de retard. Mais enfin bon, le XT4, je vais l'avoir bientôt. Mais donc, tu peux faire du vlogging avec un XT3, XT30, mais le fait d'avoir un écran que tu peux tourner vers toi, c'est quand même nickel et en plus au format cinéma. Donc, ça, c'est vraiment, ils ont pensé cool. On va voir d'autres petits trucs qu'ils ont pensé aussi pour ça, tu vois. Alors, la rafale, tu as deux modes rapides et moins rapides, quatre images secondes, huit images secondes. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, mais attends, huit images secondes, c'est pas énorme pour un mirrorless et tout. Bah oui, pareil, il faut se replacer dans le contexte. Moi, quand j'avais Canon 5D Mark III, c'était aussi huit images secondes. C'est un appareil photo qui valait quatre fois ça, tu vois, ou plus. Donc, et ça, bon, c'est vrai, c'est plus longtemps quand même, c'est un truc comme ça, mais je pense que c'est suffisant ce qu'ils offrent sur cet appareil. C'est pas mal, ça. Alors, l'écran, il est complètement tactile, mais vraiment nickel. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour, c'est pas seulement pour dire, je clique là. Non, non, quand tu déplaces dans les menus et tout ça, nickel. Bon, tu vois, je vais l'allumer là, hop. Alors, le petit bouton, il est là, j'allume, hop. Et tu vois, alors, il me dit qu'il n'y a pas de carte, tu veux pas mis de carte, mais... Ah ben, je viens de faire une photo. Trop fort, j'ai appuyé sur l'écran. Je ne dis personne, OK. Voilà, alors, OK, je vais faire OK, hop, voilà. Là, il y a un petit bouton, une petite flèche. Quand j'appuie dessus, paf, ça me sort le menu. Le fameux menu Q qui a un bouton sur tous les Fujifilm pour avoir accès rapide, ben, tu vois, là, il est sur l'écran, tu vois, là, ça me sort le menu. Et puis après, ben, t'as plein de trucs, hein. Je vais appuyer, par exemple, la balance des blancs, le machin, l'équilibre des blancs, tout ça. Mais tout ça, c'est par le menu. Donc, l'écran est vraiment, vraiment utile pour naviguer. Ce n'est pas juste un truc qui est limité. Non, non, non. Il est vraiment très complet, ça. Ça, c'est nickel, tu vois. Alors, quand je parlais vidéo, les vlogueurs, vidéo, eh bien, ils ont pensé à mettre de la vidéo sérieuse. Donc, 4K à 30, 25 et 24 images secondes. Temps maximum d'enregistrement, 15 minutes en continu, OK ? Donc, ça veut dire que, souvent des gens me disent, mais ça veut dire quoi ? Qu'après, je ne peux plus l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je revienne demain ? Comment c'est l'histoire ? Non. 15 minutes en continu et là, ça s'arrête d'enregistrer. Il faut que tu appuies sur le bouton pour recommencer, pour continuer, tu vois. Donc, ça en 4K. En Full HD, c'est-à-dire que 1080 pixels de haut, c'est 60, 50, 30, 25 et 24 images secondes. Et l'enregistrement continue durant 30 minutes. Et après, tu as un format 1.1, c'est-à-dire carré, en Full HD, dans 1080 de haut et dans ce cas, en 1080 de large, de 60, 50, 30, 25 et 24 images secondes. Et en temps d'enregistrement maximum 30 minutes. Alors, c'est vrai, il y en a qui me disent, ouais, mais 15 minutes, c'est que dalle en 4K, nanana, ou 30 minutes, c'est que dalle en Full HD. Ben, ça dépend de ce que tu veux faire. Et puis, je crois qu'il faut atterrir là. Souvent, il y a des mecs qui me contactent et me disent, des mecs ou des filles, des gens qui me contactent et me disent, bon, voilà, j'aimerais un appareil photo. Et puis, je voudrais qu'il fasse ça, 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 ça. Et si c'était possible, ça, 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 ça et ça. Et j'ai un budget de 500 euros. Ah oui, mais là, ce que tu as liste, c'est un appareil à 2 000 euros. Donc, il va falloir peut-être quelques petits sacrifices. Il va falloir que tu renonces à quelque chose. Ou tu renonces à ton portefeuille et tu claques les 2 000 euros dans le truc qui fait toute ta liste. Et encore, c'est pas sûr que tu as un appareil qui fasse toute ta liste. Ou tu vas dire, ben, ok, mais j'ai que 500, donc je vais être plus modeste. Et je vais accepter qu'il fasse ça, ça, ça et pas ça, et pas ça, et pas ça, et ça qu'un petit peu. Et ça, pas du tout, tu vois. Donc, il va falloir décider. Mais si on regarde dans le contexte, c'est logique qu'il y ait une limite dans les temps d'enregistrement. Parce que sinon, c'est une autre gamme, si tu veux. Donc, c'est une certaine logique. Et puis après, on va voir qu'il peut y avoir d'autres problèmes, des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, on va voir la fin dans les conclusions, non ? Puis par exemple, la construction, ça, c'est plastique. C'est vrai, c'est du plastique. C'est du vrai plastique. C'est un plastique de chez plastique. Mais c'est un plastique dur quand même. C'est pas de la gnognote non plus, tu vois. Mais c'est du plastique, c'est pas du métal. Donc, quand tu le vois, tu diras, mais c'est un X-T3, ça. Ouais, mais quand tu le touches, c'est plus un X-T3. Mais il ne faut pas confondre le look avec la construction et la gamme auquel appartient l'appareil. Cet appareil, il appartient à une gamme, je dirais, Alpha 6100, Olympus OM-D10 Mark III ou Mark II, Mark III, ouais. Reflex, Canon, le 800D, donc le T7i ou Nikon, ça serait un D5600, tu vois. Dans ces eaux-là, c'est à peu près la gamme dans laquelle il se situe. Donc, si tu le compares aux deux Reflex que j'ai dit de Canon et Nikon, à mon avis, il offre plus de trucs. Si tu le compares avec le Sony ou l'Olympus, c'est des trucs très similaires, tu vois. Donc, même les tarifs sont à peu près là. Bon, l'Olympus, c'est moins cher. Mais bon, on joue dans ces eaux-là, donc il faut comparer avec ce qui est comparable, OK ? Autre truc qui est typique Fujifilm, c'est la simulation de film. Alors, Fujifilm, depuis qu'ils font des appareils numériques, ils ont toujours mis la simulation de film qui correspond à leur style de film, Provia, Velvia, tout ça. Et donc, tu as une simulation. Donc, ça peut être bien pour ceux qui aiment. Moi, je n'utilise jamais ce genre de truc parce que je préfère faire ma sauce sur l'ordinateur. Mais celui qui ne veut pas utiliser d'ordinateur et avoir déjà une photo bien… Alors, je ne me souviens plus si… Je crois que si tu travailles en RAW et tu utilises une simulation de film, si après tu vas utiliser les programmes de Fujifilm, ils ont sorti un Capture One qui te vient gratuitement, mais un Capture One limité. Ce n'est pas le truc complet. Mais Special Fujifilm, il va conserver les profils de couleurs qu'avait mis Fujifilm, OK ? Mais c'est un RAW, donc tu peux le virer si tu veux. Mais si tu travailles en JPEG, tu as directement ton JPEG avec le look du film de Fujifilm que tu as choisi. Alors, ce qui est cool sur cet appareil, c'est que si tu ne veux pas travailler en RAW parce que tu n'as pas envie de travailler sur un ordinateur ou tu ne sais pas le faire ou tu es pressé ou peu importe, les JPEG de Fujifilm sont en général très bien, très propres. Donc, c'est vraiment un avantage. Les couleurs sont très FUJI, très bien, voilà. Donc, moi, personnellement, ça me semble bien. Beaucoup de gens d'ailleurs qui ont FUJI ne se prennent même pas la tête avec du RAW parce que les JPEG sont déjà très propres, tu vois. Enfin bon, c'est bon de le savoir. Et après, en plus des profils de couleurs qui simulent du film, ils ont les modes scènes, par exemple, la nuit, le portrait, le ceci, le cela. Bon, il y a plein de choses, OK. Après, les filtres avancés style jouets, miniatures, high key, low key, voilà. Tous ces trucs, ils ont déjà, enfin, plein d'appareils photo font ça. Enfin bon, les profils de couleurs FUJI, non, il n'y a qu'eux qui les font. Mais le reste, tout le monde sait à peu près ça. Et en plus, certains trucs que tu as sur les boutons, là. Par exemple, tu as le panoramique. Tiens, je te passe un panoramique pour que tu vois, OK. Mode nuit, mode montagne, tout ça. Si tu ne veux pas utiliser le manuel, le priorité ouverture, priorité vitesse, tout ça, mode P, tout ça qu'il y a sur tous les appareils. Bon, tous, pas tous, mais enfin la plupart, OK, qui sont là sur la molette, OK. Mais bon, c'est bien que ça existe, tu vois. Après, tu l'utilises ou pas, c'est à toi de voir, mais ça existe. Et il y a un autre truc qui est bien dans la même idée des gens qui ne veulent pas utiliser un ordinateur ou qui ne peuvent pas utiliser un ordinateur à un moment donné, mais qui veulent quand même travailler en RAW. Eh bien, tu as une zone pour éditer. Et l'édition, c'est-à-dire que par exemple, tu as un RAW, tu peux exporter un JPEG, tu lui mettes un profil, tu peux faire de la retouche, tu peux virer. Retouche de base. Tu peux virer les yeux rouges, des trucs comme ça. Donc, imagine, tu en voyage et tu n'as pas ton ordinateur, mais une photo, tu aimerais quand même la monter sur Facebook ou sur Instagram, n'importe quoi. Eh bien, tu vas pouvoir faire les premières retouches, des trucs comme ça. Tu l'exportes après à travers le Wifi ou Bluetooth qu'il y a sur cet appareil. Tu vas l'exporter sur ton smartphone et puis après, tu l'envoies sur les réseaux sociaux. Donc, ça, ça me semble vraiment nickel. Là, il n'y a pas de plainte de ma part. Je ne me plains pas, voilà. Ah ouais, j'ai oublié un truc. Quand je t'ai parlé des simulations de film, il y a un truc qui est vraiment cool. Alors, je ne vais pas te le montrer parce qu'il n'y a pas de photo derrière à faire, tu vois. Mais quand tu choisis la simulation de film, l'écran, il se sépare en deux. Tu as la sélection que tu es actuelle et comment serait si tu choisis un autre. Et tu peux même, alors tu as ta photo, tu es en fait, et tu peux déplacer une barre. Et ça demande d'un côté le look que tu aurais et le look que tu as actuellement. Donc, tu peux déplacer pour voir le look ou changer de simulation afin de décider en temps réel. Dire, ah bah tiens, bah ouais, le Provia, ça serait mieux quand même. Ou Velvia ou je ne sais pas quoi, ou l'Astia, tu vois. Et tu choisis. Ça, ça me semble vraiment super, tu vois. Ça, ça me semble vraiment une fonction qui est très cool, ok. Puis l'écran, l'utiliser, c'est du délire. C'est vraiment pratique, quoi. Évidemment, il y a des touches, c'est toujours plus rapide d'avoir une touche de fonction directe. Il y a des touches de fonction que tu peux programmer, évidemment. Mais c'est quand même pas mal. C'est bien pensé, hein. Alors avant, je te parlais de vlogging. Ben là, je vais te faire un petit essai que j'ai fait avec ma gamine Pinot en train de faire un tour en voiture pour que tu vois le look, l'aspect, et que tu entends le bruit du micro, le son du micro directement. Avec ma fille Pinot, elle aura fait un petit essai de vlogging, mais elle est fâchée, là. Elle n'est pas contente. Pinot, regarde. On va parler par le téléphone de chaussures. Pinot, est-ce pas la ti, écoute ça ? Hola Pinot ! Comment est-tu Pinot ? Le son que tu entends, là, c'est directement du micro de l'appareil photo. Voilà. OK. Allez, ciao. Alors, connectivité Wifi, Bluetooth, comme je l'avais dit avant. En plus, tu as connexion USB-C. Tu as sorti HDMI et tu as aussi une entrée microphone avec un jack de 3,5. Il y a certains fusils qui ont un 2,5 et il faut acheter un adaptateur. Là, non, ils ont bien 3,5. Donc, tu as une connexion microphone. Donc, pour le vlogging ou la vidéo, c'est vraiment nickel. Et si tu avais besoin de faire un contrôle du son, tu peux brancher un casque, un auriculaire ou comme on appelle un écouteur, voilà, directement sur le port USB. Donc, il t'en faut un qui est une entrée, une prise USB-C ou un adaptateur. Mais enfin, tu peux le faire au cas où tu voudrais. Normalement, quand tu fais du vlogging, tu n'as pas de contrôle du son et tout parce que tu te vois à l'écran, ce n'est pas terrible. Mais enfin bon, si tu es en train de faire la vidéo et que tu veux contrôler le son, tu as la possibilité de le faire. Donc, ça, c'est pas mal, voilà. Alors, le poids, ben 370 grammes, ce n'est pas lourd. Alors, attention, je te ramène sur terre là. Tu commences à rêver, je te ramène sur terre. L'objectif du kit qui vient, c'est vraiment l'objectif basique de Shibazic avec monture plastique, même pas métal. Alors, évidemment, la Bayonet sur l'appareil, si elle est métal, monture plastique. Mais enfin, ça, c'est habituel sur tous les objectifs de kit dans ces gammes d'appareils photo. C'est pour ça que si tu penses recevoir l'objectif de kit du X-T3, ben dommage, une mauvaise nouvelle pour toi. Mais là, tu reçois quelque chose dans cette gamme, tu vois. Donc, c'est habituel. C'est ce que tu recevrais chez Canon, chez Nikon. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Même Olympus, il me semble... Enfin, moi, j'en ai un, mais je n'ai pas d'objectif de base, donc je ne peux pas te dire. Moi, là aussi, j'ai le 40-150 de base du pauvre, comme je dis, qui a une monture plastique. Mais bon, c'est un plastique dur, donc ce n'est pas un problème. Et les gens, quand ils pensaient, ils disaient, oh, plastique et tout. Revenons sur terre. A la gamme qui correspond, c'est habituel, voilà. Alors, la batterie, ben la batterie, elle n'avait pas l'air petite. Elle n'est pas énorme non plus, tu vois. Voilà, elle est comme ça, ok, batterie. Et elle dure, suivant le mode que tu veux utiliser, de 270 à 450 photos. Alors, je râle encore, je râle encore, je râle toujours. J'espère que les fabricants de mirrorless commencent à mettre des batteries qui font au moins 500 photos. Alors, 470 photos, tu y es presque, mais c'est le mode économie, économie de batterie. Donc, ça veut dire que tu as des fonctions qui seront désactivées, où l'écran ne sera pas tout le temps en marche, des trucs comme ça, tu vois. Donc, voilà. Et 270, ben c'est la base. Donc, c'est peu, à mon avis, c'est peu. Ce n'est pas ridicule, mais ce n'est pas énorme, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça, il faut améliorer. Et en vidéo, suivant, si tu vas enregistrer en 4K ou en Full HD, ça va durer de 55 à 60 minutes, ta batterie. Donc, si tu veux utiliser cet appareil photo pour, je ne sais pas, tu fais un mariage, et puis, ça va durer 3 heures, ben, il vaut mieux que tu as un stock de batterie. Voilà. Ok. Alors, impression sur la prise en main. Ben, la prise en main, c'est un appareil petit. Donc, si tu veux pour du voyage, je pense que c'est un appareil qui est vraiment cool, qui est vraiment pas mal, tu vois. Pour ceux qui aiment les petits appareils. Moi, j'aime bien les petits appareils. Ça ne me dérange pas que j'ai le doigt qui soit dessous, tu vois, comme ça. Ce n'est pas un problème, tu vois. Les boutons sont pas mal placés, cependant. Alors, un truc qui est bien, c'est qu'il y a vraiment deux molettes. C'est-à-dire que ce qui est diaphragme et vitesse, où tu peux les inverter, tu peux reprogrammer. Chez Fuji, tu peux reprogrammer à peu près tout. Ok. Donc, je ne rentre même plus dans les détails. Ok. Mais enfin, si la première fois que tu vois un appareil Fuji, tu sais que les boutons de fonction sont programmables et tout ça, c'est reprogrammable. Voilà. Par contre, les molettes sont petites. Tu vois. C'est bien qu'il y ait deux molettes, mais là, j'ai du mal à tourner avec mon pouce. Et là, alors, comme il est neuf, il est un peu dur. Mais si la molette était un petit peu plus haute et un petit peu plus large, c'est vrai, je suis habitué par mon Limpus. Mais quand même, là, je pense que c'est un peu dur. Donc, tu es presque là obligé de faire ça, tu vois. Au lieu de faire ça et que le pouce, tu es obligé de faire ça. Ça, c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'était une petite amélioration à faire, tu vois. Et ce n'était pas impossible à faire. Autre truc, le bouton de mise en marche est bien caché. C'est-à-dire qu'il est visible. Ok. Mais tu ne vas pas l'éteindre accidentellement. Ici, tu as le petit bouton de départ et d'enregistrement de vidéo. Après, tu as des boutons un peu partout, voilà, ok. Mais un peu partout, il n'y a pas trop de boutons parce qu'ils comptent sur l'écran. Mais c'est pas mal. Le grip est petit, mais il est suffisant à mon avis. Je pense que c'est un appareil qui est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Surtout que quand tu penses, il y a des gens, ils veulent ce genre d'appareil pour faire un peu de tout. La photo, la vidéo et du vlogging. C'est-à-dire que je filme ma tronche, voilà, en train de parler. Donc, beaucoup de gens pensent, ouais, mais un vlogueur, il ne fait pas de photos. Et c'est faux. Il y a plein de gens qui font du voyage, ils racontent leur histoire. Mais avec le même appareil, ils veulent faire des bonnes photos, des bonnes vidéos. Donc, ils veulent vraiment un truc qui fasse à peu près tout. Alors, les pour, les contre. Parce qu'il y a des pour et il y a des contre. Ok. Les pour, les contre. Alors, le poids et le volume, nickel. Je pense que pour un appareil photo, c'est vraiment ce que tu veux faire. Si tu veux mettre un bazar de téléobjectifs comme ça, ça t'a un peu déséquilibré. Mais enfin, moi, je pense dans son contexte. Le poids, la taille, c'est bien. Pour des petites mains, ça va être nickel. Des grosses mains, ça va être peut-être un peu petit. Mais enfin, les grosses mains, ils savent déjà qu'ils sont des grosses mains. Donc, ils achètent un truc énorme ou ils ont appris à s'habituer. Voilà. C'est comme ça. Le look, on aime ou on n'aime pas. Mais enfin, le look rétro de chez Fuzi, c'est pareil. C'est ce que j'ai souvent la plus, tu vois. Mais moi, j'aime bien. Après, il y a des gens qui n'aiment pas forcément. Mais enfin, moi, j'aime bien. L'écran, je pense que l'écran, il est vraiment super. Ils ont fait, à mon avis, le bon choix de le mettre en 16 neuvième, qu'il soit orientable complètement. Je pense qu'ils ont fait un grand pas. Et là, ils marchent bien sur les plates-bandes de Sony, à mon avis, avec cet appareil. La gamme A6100, à mon avis, ils marchent bien dessus. Alors, ce qui est bien, le connecteur micro, je pense que c'est un plus. La possibilité de mettre un casque sur l'USB, c'est bien aussi. L'autofocus, moi, je pense qu'il est nickel. Là, Fuji ne s'est pas moqué de la tête du client. Il a fait un bon truc. Voilà. Il marche bien. Voilà. Les contres. Alors, là, je tire l'oreille de Fuji. Mais dur, parce qu'il commence à me fatiguer avec ça. Mais il n'y a pas que Fuji. Il y a plusieurs marques qui sont en train de faire ça. T'ouvre la boîte. Ne cherche pas le chargeur. Ne cherche pas le chargeur. Ils n'ont pas oublié de le mettre. Il n'y a pas de chargeur. Voilà. Ils te mettent un petit câble USB standard vers un USB-C. Et tu vas prendre ton chargeur de téléphone pour charger ton appareil photo. Alors, c'est bien d'un côté. Tu dis, tout le monde a un chargeur de téléphone. Oui, mais on va remettre dans le contexte. Tu es en voyage. Tu arrives à l'hôtel. Tu branches ton téléphone en train de charger. Tu ne peux pas charger ton appareil parce qu'il est en train de charger le téléphone. Ou tu fais l'un ou l'autre. Tu vois. Donc, ça, c'est déjà un problème. Deuxièmement, il faut être radin quand même pour ne pas mettre un chargeur là-dessus. Deuxièmement, ça, c'est si tu charges directement dans la batterie étant dans l'appareil. Si tu veux sortir la batterie de l'appareil et la charger dans un chargeur, il faut que tu achètes un chargeur à part optionnel. Et moi, je trouve que ça, c'est de la radinerie. Mais pas seulement Fuji. Plusieurs Sony font la même chose aussi. C'est plusieurs marques en train de faire ça. Et moi, ça me fatigue parce que les prix ne sont pas spécialement bas pour ne pas être capable de mettre un chargeur. Mais même sur le X-Pro3 dont j'ai fait l'essai, je te laisse le lien, ils ont été capables de ne pas mettre un chargeur. C'est quand même du délire. Donc, voilà. Fuji, vous vous déconnez là-dessus. C'est clair. Monsieur Fuji, mettez un chargeur. Le contre, la construction plastique, c'est contre oui et non. C'est-à-dire qu'on revient dans le contexte. Dans cette gamme, c'est normal. Avec ce look, c'est dommage. Mais bon, voilà. Autre truc, à mon avis, il faut penser que cet appareil, ses concurrents directs, ce sont le Sony Alpha 6100 et le Olympus OM-D10 Mark III. Alors, le Sony aurait pour lui de mieux monter dans les ISO. Pour moi, ce n'est pas indispensable. Et l'Olympus a pour lui d'avoir un stabilisateur dans le corps, dans le boîtier, 5 axes. Et là, il n'y a pas de stabilisateur. Alors, si l'objectif est stabilisé, ça va plus ou moins, mais ce n'est pas la même chose, tu vois. Donc, je pense que c'est dommage. Donc, je trouve dommage que Fuji ne mette pas des stabilisateurs dans leur boîtier. Alors là, sur l'XT4, il y en a un, je n'ai pas encore essayé, mais j'ai vraiment envie d'essayer au plus vite. Et le XH1 en avait un aussi, un stabilisateur. OK ? Mais tous les autres n'en ont pas. Et là, je pense que si tu penses vlogging, si tu penses vidéo, voyage et tout, ça serait bien que ça soit stabilisé dans le boîtier. Enfin bon, ils disent souvent, mais que ça ne tient pas. Je ne peux pas dire, mais on a plus à la même taille et ça tient. OK ? Donc, si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Voilà. Alors, évidemment, ils n'ont pas de vente un XT200 au même prix qu'un XT4, tu vois. Donc, c'est une politique, voilà. OK. Autre point noir. Alors, point noir que moi, je n'ai pas vécu, je précise. Parce que je n'ai pas fait 30 minutes d'affilée de vidéos. Voilà. Tu peux regarder, je cherche le site de KIW. C'est un asiatique qui est installé à Londres avant qu'il était à Hong Kong. Je le suis, c'est un mec marrant et tout, tu vois. Mais c'est pareil, il lui dit toujours ce qu'il pense. Et il a fait les essais. Et en 4K, au bout de 7 minutes, il y a un avis que ça chauffe. Et à 14 minutes, je crois, ça coupe parce que ça surchauffe. Et donc, ça arrête. Donc, tu n'arrives même pas au 15 minutes maximum d'enregistrement continu. Et en Full HD, il avait un avis à 14 minutes. Et à 27 minutes, ça coupait parce que ça surchauffait. D'après lui, il ne faisait pas spécialement chaud. Donc, c'est un truc à savoir. Est-ce que c'est un problème ? Mais ça dépend du genre de vidéo que tu fais. Si tu fais plein de vidéos de 5 minutes, 3 minutes, 20 secondes et puis tu arrêtes, tu vois. Puis 5 minutes après, tu redémarres. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Mais si ton idée, c'est de faire de la vidéo en continu, c'est un truc que tu dois savoir. Et informe-toi bien sur les impressions des autres. Il y en a qui diront peut-être le contraire et tout. Enfin, moi, je dis ce que Kai a trouvé. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont trouvé le même problème. Mais ça, c'est habituel. C'est Sony. Ça arrive aussi. Donc, ce n'est pas unique. Voilà. Mais enfin, c'est un truc qu'il faut que si tu vas faire de la 4K, de la vidéo 4K et tu vas vouloir faire du continu sans arrêt, là, ça risque de peut-être être un problème. Donc, il faut que tu le saches. Autre point noir. Ben, noir-noir, non. C'est-à-dire qu'il faut repartir dans le contexte. Ça se compare à quoi, ça ? Ben, ça se compare à un Canon 800D, un Nikon 5600. D5600, un Alpha 6100 et ça vaut dans les 700 euros, tu vois. Moi, je pense que tous, tous sont trop chers. Tous. Pas celui-là. Tous sont un peu trop chers. Je pense, à mon avis. Moi, je pense, de toute façon, le prix va un peu descendre. Mais à mon avis, le prix, il est enligné sur le Sony, tu vois. Parce que c'est vraiment la bête noire à tuer, tu vois. Et, ben, Olympus, par exemple, quand il y a des offres et tout ça, il est moins cher que ça. Mais c'est un micro 4K. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est pire. C'est un micro 4K. Donc, c'est une autre gamme. C'est un autre système. Voilà. Mais je pense que cet appareil, c'est pas seulement… Alors, celui qui débute, à mon avis, c'est un super appareil, celui qui débute. Mais celui qui ne débute pas et qui veut un appareil nickel pour le voyage et tout ça, c'est aussi un super appareil. Donc, je pense que c'est un appareil qui me semble vraiment super. Mais il faut savoir dans quelle gamme il appartient. Si tu voulais l'étanchéité, le machin et tout ça, là, tu ne vas pas l'avoir là-dessus. Parce que Fuji te le propose sur une autre gamme. Mais bon, moi, je pense que c'est un bon appareil, complètement recommandable. Voilà. C'est ma conclusion. Voilà. Alors, merci beaucoup à Photoshop de m'avoir prêté cet appareil photo que j'ai pu enfin essayer. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjibour.com.fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjibour.com.fr.cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info-ericjibour.com. Dessous, je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon, aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada